Imaginez la route couverte de neige ou de glace. Et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Hop, le frein léger est tourné. Et là, on a été trop vite. Hop ! Là, ça tourne. Ça tourne. C'est précisément pour maîtriser la conduite sur chaussée mouillée que ces stages ont été organisés. Il faut dire que le SDIS 63 a enregistré une centaine d'accidents l'an dernier, la plupart sans gravité. Les sapeurs-pompiers sont amenés à porter secours à des personnes. Dans des conditions qui sont toujours difficiles. Le secours, ça se fait à un moment où il y a un pépin, un problème, etc. Il faut donc que les sapeurs-pompiers puissent maîtriser tous ces risques qui existent pour se rendre dans les meilleures conditions. Le secours, il ne faut pas qu'ils soient eux-mêmes victimes d'un accident pour appeler d'autres sapeurs-pompiers en chaîne. Pour mener à bien ce stage, le SDIS 63 a fait appel à une société détentrice d'un brevet unique, le Skid Concept. C'est une bande de roulement qui permet de reproduire les conditions d'une chaussée glissante sur n'importe quelle route et à n'importe quelle saison. Les clés, c'est avant tout la gestion du regard. Regarder bien loin, regarder là où on doit aller et pas là où le véhicule nous emmène. C'est le plus important. Et surtout, rouler sans stress. Puisque là, le but de cette formation, c'est aussi de mettre les gens en situation de risque. Entre guillemets, bien évidemment, en toute sécurité. Et là, de leur faire vivre une vraie sortie de route. Cette semaine, 36 stagiaires ont pu bénéficier de la formation, que ce soit les pompiers professionnels ou volontaires et les personnels administratifs. Tous les gens, à 100%, ont été satisfaits et ont tous appris quelque chose. Beaucoup de gens étaient venus qui avaient déjà subi des petits accidents corporels ou matériels. Et il y a vraiment une satisfaction entière sur ce stage. Après les véhicules légers et les camionnettes, le dernier volet du stage aura lieu la semaine prochaine avec les camions type grande échelle. D'ores et déjà, 9 nouveaux stages ont été programmés en 2011.